La révolution russe Les défaites successives de la Russie lors de la première guerre mondiale sont l'une des causes de la révolution de février Mais pas seulement Vous voulez connaître les autres raisons menant au renversement de Nicolas II Venez avec moi les découvrir Au début du règne de Nicolas II, le mécontentement monte Dans les campagnes, une grande misère se développe Car la plupart des paysans ne possèdent pas de terre Dans les villes, les ouvriers sont de plus en plus nombreux à cause de la récente industrialisation Ils vivent entassés dans des taudis et travaillent dans des conditions insoutenables Leurs journées sont longues, leurs tâches pénibles Ils n'ont jamais de vacances Ils ne sont pas payés en cas d'accident de travail ou de maladie Les grèves et les émeutes se multiplient pour demander une amélioration de leur sort Et le tsar ne fait toujours rien pour les aider Trop occupé par l'hémophilie d'Alexis Lezarevitch Le 22 janvier 1905, près de 100 000 ouvriers manifestent en silence sans armes devant le palais impérial de Saint-Pétersbourg pour obtenir plus de droits Comme la foule refuse de se disperser Des soldats chargent à cheval puis tirent sur la foule Une centaine de personnes meurent dans la fusillade Ce massacre que l'on appelle le Dimanche Rouge marque le début d'une terrible année de grève dans les grandes villes russes Pour calmer cette agitation inquiétante Nicolas II s'engage à démocratiser le régime c'est-à-dire à céder un peu de son pouvoir à la population Mais il est déjà trop tard La confiance avec son peuple s'est brisée Ce qui avait commencé comme une simple manifestation dégénère rapidement à cause de l'absence de l'empereur qui se trouvait loin de la capitale détestant Saint-Pétersbourg Le commandant armé dépassé par l'ampleur de la manifestation aurait pris l'initiative de tirer sur la foule pacifique sans recevoir aucun ordre Pourtant, les manifestants ont simplement apporté une pétition longue et complète en forme de supplique adressé au tsar Nicolas II qui est appelé Père dont les exigences sont extrêmement claires et bien formulées Les manifestants réclament notamment la libération de tous les révolutionnaires emprisonnés de meilleures conditions de travail la cession des terres aux paysans la suppression de l'impôt sur la censure Les manifestants demandent également la création d'un parlement Ceci ne constitue pas alors un acte de révolution à proprement parler puisque la manifestation se déroulait de façon pacifique Certains manifestants étaient accompagnés par leur famille et des portraits du tsar avaient été hissés au milieu de la manifestation Les raisons qui expliquent l'absence du tsar de sa capitale et son éloignement des affaires poétiques durant cette période de fracture peuvent s'expliquer par plusieurs raisons La première, la maladie de son fils, le tsarevich De après la naissance du tsarevich on découvre que ce dernier est atteint d'une maladie incurable l'hémophilie Le moindre choc, la moindre égratignure mettent sa vie en danger car elle provoque des saignements beaucoup plus importants que chez un enfant normal Tant que l'hémorragie ne cesse pas, le petit garçon souffre énormément et s'affaiblit car l'organisme se vide de son sang qui se stocke alors au niveau des articulations la faisant ainsi tripler de volume Ces crises durent parfois plusieurs jours plongeant ses parents dans une profonde angoisse Pour les éviter, Alexis Romanov fait l'objet d'attentions croissantes Ils ne font pas qu'ils courent, qu'ils sautent, qu'ils soient bousculés On le porte sans cesse Quel rapport avec la politique me direz-vous ? Le tsar, accaparé par les soucis de santé lié à la maladie de son fils, se replie sur sa famille alors que le pays exige de toute urgence des réformes Dès qu'Alexandra Federovna arrive en Russie le peuple la prend en grippe On l'accuse de tous les maux Elle vient d'Allemagne, pays ennemi Elle manipule le tsar dans l'intérêt de sa patrie Elle porte malheur à la Russie puisqu'elle est arrivée juste après la mort d'Alexandre III Elle met du temps à donner un héritier au trône Et quand il naît enfin, il est condamné à une maladie dont elle seule est responsable L'hémophilie se transmet en effet par les femmes Cette impopularité croissante attise le rejet du peuple pour le régime impérial Pour couronner le tout, Alexandra Federovna tombe sous la coupe d'un moine du nom de Rasputin En effet, elle fait souvent appel à lui Car il est le seul à pouvoir apaiser les crises d'Alexis Romanov Par ses pouvoirs de guérisseurs La présence de l'influence de ce personnage douteux au palais Achève de discréditer le tsar aux yeux de son peuple Le tsar Évitch est vivant Tant que je suis en vie, se vantait Rasputin Et il n'est pas loin du compte Le 30 décembre 1916, Rasputin est assassiné par un groupe d'aristocrates inquiets de son énorme influence à la cour impériale 18 mois plus tard, en juillet 1918 Alexis Romanov et toute sa famille sont exécutés par les révolutionnaires bolchéviques La troisième et dernière cause de fracture entre le régime impérial et le peuple est la guerre En effet, en 1914, la première guerre mondiale éclate L'Empire russe affronte les empires allemands du Kaiser Autrichien de François-Joseph de Habsbourg Et ottoman de Mehmet V Aux côtés de la France, de l'Angleterre, de l'Italie et du Portugal Mais le pays n'est pas prêt Les troupes russes sont mal équipées, mal entraînées et mal dirigées par rapport aux autres puissances Pour leur remonter le moral, Nicolas II choisit de prendre en personne le commandement Et d'aller se battre sur le front avec ses troupes Terrible erreur Cette décision est courageuse Mais ce n'est pas le moment pour le tsar de quitter son pays Où la situation politique est tendue Et encore moins de confier le pouvoir à sa femme inexpérimentée et haïe de tous Qui n'est pas appréciée du peuple par ailleurs Provoque une grande crise Ajoutez la maladie du Tsarevitch La première guerre mondiale et le tsar Nicolas II commandant de ses troupes s'éloignant de sa capitale Tout cela crée une rupture Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie Si vous voulez connaître mes autres vidéos Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'histoire avec Damien Et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien Et pensez à liker, commenter et vous abonner Je vous remercie à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !